Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez compris dans le propos de Romain qu'il ne s'agit pas d'un nouveau projet. Il s'agit en fait de réinterroger le sens. Vivre la cannelle, finalement, à quoi cela nous invite-t-il ? Un projet, en effet, est habituellement pensé comme quelque chose à mettre en place. En place pour un lendemain. Il se conjugue au futur. Et c'est contre cela que je souhaite travailler avec vous. Parce que d'expérience, inscrire un projet pour demain, c'est bien souvent l'alibi de l'inaction. Il est temps de se poser un peu, de profiter de ce temps suspendu offert par Covid pour réfléchir sur la singularité, l'originalité, la spécificité de notre Institut. Je propose avec vous d'en faire jaillir les forces, les talents, les richesses telles que vous les portez. Et de la prise en compte de toutes ces richesses se profileront la nécessité des ajustements les innovations nécessaires, ainsi que les plans des constructions à bâtir. Tout établissement se reconnaît par un je ne sais quoi qui dit, au-delà des mots, ce qu'il est. Ce que l'on nomme réputation n'est pas à construire par la publicité, c'est à vivre quotidiennement. Et ce que l'on nomme climat ou ambiance, ce n'est rien d'autre que la senteur discrète des valeurs vécues dans un établissement. Et c'est justement cette indéfinissable de la valeur cadenélienne qu'il nous faudra justement pouvoir formuler parce que, vécu par tous, afin d'en ressaisir et d'oser la transcrire dans des mots, il nous faudra ensemble trouver justement ces mots pour identifier ce que l'on appelle couramment esprit de l'établissement, trouver les qualificatifs de sa valeur. La cadenelle est une sève qui circule, une vie que l'on est invité à partager, une identité que l'on est invité à habiter parce qu'elle nous enthousiasme et qu'elle donne sens à nos projets pédagogiques et éducatifs. Bien plus qu'un projet d'établissement, donc, il est question de réaliser une œuvre à partir des richesses, des couleurs de la cadenelle et de définir sa signature. Un peu comme un tableau, un établissement se construit à partir d'une surface capable d'accueillir formes et couleurs. Et c'est la signature qui dira la fierté et l'originalité. Comme pour toute œuvre, cela implique le spectateur, celui qui regarde, mais aussi celui qui deviendra tour à tour et progressivement créateur. L'originalité de l'œuvre-établissement, c'est qu'elle est en perpétuelle élaboration, ce qui fait que l'œuvre demeure dans la transmission. Ce qui est transmis, c'est l'âme de la signature. Vous avez compris l'invitation et le pourquoi de la démarche. Il s'agit dans ce contexte si particulier d'impératifs variés et contradictoires de garder l'initiative et surtout de garder le sens, le sens qui fait l'originalité de la cadenelle, son dessein d'humanité. Merci. Merci.